Bonjour à tous, c'est Vaco, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout 4, et hop, on va régler le micro, et au programme de cette journée, on va aller essayer de finir le DLC, je crois que c'était Automatron, le DLC qui nous a amené le personnage de Hada. Voilà, le Hada qui était un petit peu custom, maintenant il ressemble un petit peu à un laser au tronc, mais avec une double lame de corps à corps, voilà, ça lui fait un petit côté ninja féminin que j'aime bien, il n'y a que les bras qui ne sont pas foufous au niveau des protections de bras, mais je n'avais pas débloqué encore grand chose, donc on a pris quand même ce qui était le mieux. Donc la forteresse n'a pas trop changé, on a néanmoins trois pièces d'artillerie, une à chaque angle. D'accord, bon bah intéressant, on voit un petit bug en live. Donc voilà, j'ai fait simplement quelques petits remparts maison pour avoir, voilà, au cas où, ça, ça va sûrement être modifié, ça aussi, mais voilà, c'est surtout pour commencer à poser quelques petites choses. Et surtout, ce qu'on fera, hop, ce qu'on fera au plus vite, ce sera surtout nouveau générateur électrique, puis voilà, et poste de commande pour mes équipes d'explorateurs. Voilà, et puis avec ça, je pense qu'on sera pas mal. Donc objectif du jour, Canigo Finel Canigo tué, là, hop. Là, j'ai dit que c'est toujours compliqué pour remonter. Peut-être pouvoir passer là-bas. Donc objectif du jour, on va aller inspecter l'usine de General Atomics pour comprendre, en fait, ce qui se passe, tout simplement, dans le Commonwealth. Qu'est-ce que c'est que cette invasion de robots tueurs de l'infini ? Donc là, en plus, je me la joue, entre guillemets, un petit peu handicap, dans le sens où, là, la tenue de General est clairement beaucoup, beaucoup moins forte que celle que j'avais avant. Alors, dernière fois que j'avais joué à cette zone-là, elle était buguée de l'infini, d'énormes problèmes de texture. Et d'ailleurs, vous la retrouvez même dans une des, vous savez, dans les complices de bug qu'on fait régulièrement avec Carle Carle. Il y a peut-être un ennemi à proximité. Vous savez où il s'est parti. Votre destruction est imminente. Il est temps d'en finir. Merci au problème de Texas. J'ai mis dix minutes à tomber un ennemi à peine plus menaçant qu'un trombone. Hé ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous avez récupéré quelque chose sur ce robot ? Tu avais déjà vu un robot avec un cerveau comme celui-là ? Non. Mais nous avions déjà trouvé des traces écrites quand la caravane fouillait des complexes militaires. D'après mes données, on l'appelle le Cérébrobo. C'était l'un des robots les plus sophistiqués jamais créés. Mais ce modèle n'a jamais été fabriqué à la chaîne. Il avait cet appareil étrange sur lui. On va regarder ça. Une technologie impressionnante. L'analyse place cet objet dans la catégorie des balises radar spécialisées. À mon avis, c'est ce qui a permis aux mécanistes de suivre le Cérébrobo que vous avez détruit. La prochaine étape logique est de vous demander d'installer cette balise dans mon système pour que je puisse m'en servir. Tu en es sûre ? La probabilité pour que j'aie raison est de 78,3%. Mais je tiens à préciser que nous n'avons pas d'autres pistes. Ça me paraît bien comme plan. Contente que vous soyez du même avis. Vous aurez besoin d'un établi de robot pour procéder à l'installation. Et ma présence sera requise. Pour gagner du temps, je pense sincèrement que nous devrions rester ensemble jusqu'à ce que la balise radar soit installée. Bon, alors au passage, vous avez tous pu vomir face au petit bug de texture des cheveux de mon personnage. La pauvre, c'est retrouvé littéralement chauve. C'était assez effrayant. Salutations, unité 761. Bienvenue au service d'assurance qualité de General Atomix, où nous veillons à ce que votre fonctionnement soit conforme à nos normes d'exigence. Nous devons effectuer quelques tests avant de vous permettre de retourner à vos tâches. Bien, veillez à entrer dans la première salle de test. Tout d'abord, nous devons tester vos compétences de gestion disciplinaire et comportementale. Un associé jouera le rôle du petit Timmy, l'enfant dont vous êtes responsable dans le cadre de ce test. Le petit Timmy a cassé un vase précieux en jouant à la balle dans la maison. Le vase était un objet de la vie qui est rempassable. Veuillez punir cet enfant comme il convient. Cet enfant a besoin d'une correction. Veuillez punir Timmy. Bon, après, il va lui avoir balancé 50 millions de roquettes de grenades des autres. Cet enfant a besoin d'une correction. J'ai triché, je suis allé voir la solution. Excellent. La punition appropriée était d'éloigner l'enfant de toute source potentielle de divertissement. N'oubliez pas, la punition corporelle est interdite. A moins que l'utilisateur ne l'autorise dans votre mode de configuration. Bien, veuillez maintenant entrer dans la deuxième salle de test. Une bonne unité Miss Nanny doit pouvoir identifier les besoins liés à sa charge. Veuillez identifier l'état de l'enfant en pleurs et répondre à ses besoins. Alors, ne vous tracassez pas. Malheureusement, je connais la solution. Très bien, l'enfant avait faim. Votre programmation d'analyse de tonalité vocale semble fonctionner correctement. Profitez-en pour confirmer qu'il ne reste aucune procédure d'étouffement déconseillée dans votre programmation. Maintenant, veuillez entrer dans la troisième salle de test. Nous allons tester vos matrices de détection du danger. Vérifiez que l'environnement est adapté aux enfants en mettant tous les objets dangereux hors de portée de leur petite main. Veuillez enlever tous les objets dangereux. Ouais, dans le doute. Vérifiez que l'environnement est adapté aux enfants en mettant tous les objets dangereux. Ah oui, c'est quoi ? Beau travail ! Tous les objets potentiellement dangereux ont été mis hors de portée des enfants. N'oubliez pas, les enfants n'ont pas leur pareil pour trouver le moyen de se faire mal. Ils ne sont jamais vraiment en sécurité. Aussi est-il nécessaire de toujours rester vigilants. Félicitations ! Vous semblez en parfait état et pouvez donc reprendre votre service. En sortant, prenez un réacteur à fusion de rechange dans le coffre du couloir. Vous savez que cette quête-là du mécanisme, je l'ai déjà finie deux fois sur ma précédente partie solo. Je n'avais jamais bu cette partie-là. Néanmoins, la zone était tellement buguée. Mais honnêtement, n'hésitez pas à regarder les vidéos de compil de bugs qu'on fait avec Harlequin. qui commencent toutes par Wayne Gavethore. Il y a des petites choses, des petites choses pas mal qu'on laisse dedans. Et c'est vrai que ça, ça en faisait partie. C'était assez... C'était assez inattendu pour nous. Quand ça nous est arrivé. Allez, hop, 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 en outil coquin. Je ne vous montre pas encore ma base terminée. Parce que comme je vous dis, j'ai encore un peu de travail dessus. On peut s'y prendre avec un établi. La modification a réussi. Le nouveau périphérique a été détecté et la mise à jour logicielle est en cours. Installation terminée. Analyse du composant du mécanisme. La balise radar reçoit un puissant signal crypté. Mais impossible d'en déterminer la source. A ton avis, le mécaniste sait-il que nous contrôlons la balise ? J'ai déjà ajouté un pare-feu pour dissimuler ma position et bloquer toute commande néfaste envoyée par le signal. Malheureusement, c'est ce qui nous aiderait à établir d'où provient le signal. C'est un bon début en tout cas. Absolument. Avec un peu d'aide supplémentaire, je devrais pouvoir décrypter le signal et localiser le mécaniste. Heureusement, je détecte un autre cérébrobo dans le Commonwealth qui reçoit le même signal. Enfin, nous avons un atout. Peut-être. Mais ce n'est pas si simple. Le cryptage de la source du signal est complexe, mais pas impossible à décoder. Si vous m'apportez deux autres balises, elles devraient me fournir les clés et les algorithmes nécessaires pour améliorer mes capacités de décryptage. La chasse au cérébrobo est ouverte. Au moins jusqu'à la fin de notre mission. Je transmets tout de suite la position du cérébrobo à votre Pip-Boy. Faites attention. Ces robots se déplacent rarement seuls. Vous risquez de vous heurter à une certaine résistance. Voilà, cette base-là, je vous en parlais l'autre jour. C'est si je devais... Enfin, je le dis en rigolant, mais... Enfin, un peu en partie. C'est vraiment que si je devais... Quoi ? Peut-être qu'ils utilisent un camouflage. Donc, comme je vous disais, j'apprécie vraiment, 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 vraiment beaucoup cette zone. Vous reconnaissez d'ailleurs le représentant de Voltec, notre petit ami. Et je me dis que si, effectivement, je devais vraiment recustomer une base un peu dans le même style que j'ai fait avec le port sanctuary, je pense que je le ferai ici, en fait. Je le ferai ici parce que, voilà. Et là, je mettrais mes marchands ici sur les quais, je pense. Parce que, voilà, je trouve ça... J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette zone. Donc, par contre, je me suis quand même bien étrier. Et putain, cette tenue-là, elle encaisse... Quand même, vachement rien du tout par rapport à ce que j'avais avant. Donc, objectif, c'est partir là-bas. Sauf que j'ai déjà vu au loin ce qui me semble bien être un super mutant. La loco est absolument énorme. Ça manque juste de behemoth dans ce lieu, en fait. nous allons peut-être avoir des ennuis. Ça, c'est une tour radio que j'ai déploie... Attends, non. Oui, non. Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais ? Hop, F5. F5, où est-ce que je suis ? Ah non, je n'ai rien fait ici, en fait. Non, non, en fait, je ne suis pas du tout venu ici. Alors, on va réfléchir trois secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous cherchez un nouvel endroit où vous vous installez ? Peut-être bien. Pourquoi ? Vous avez quelque chose à me proposer ? Bien sûr, venez chez moi. Où est-ce que je manque de monde ? Où est-ce que je manque de monde ? Partout, tu vas me dire ? Je l'ai envoyé à Sanctuary, je vais le rhabiller, et de rhabiller. Il faut que je vais essayer de le rhabiller. S'ils sont encore là, nous, il est trop froid. Putain, mais il est où ce... Putain, s'ouvrez-les ! On a un souci ! Putain, un pied, je le voyais. Je le voyais pas du tout, parce que j'avais rien compris. On a un souci en plus. Vous avez entendu ? Hein ? Hein ? Une bonne chose de faite. Je veux juste échanger quelques trucs. D'accord. Ça veut dire que là, normalement... D'accord, j'avais tout un groupe que je vais devoir traiter. Attention ! Oui ? Attention ! En quoi ? Voilà, Ada. Une balise radar légèrement amochée, mais parfaitement fonctionnelle. Ça fera parfaitement l'affaire. Et si tout marche comme prévu, elle devrait nous aider à remonter le signal du mécaniste. Comment cette balise va-t-elle nous aider à remonter le signal du mécaniste ? La balise radar de chaque cérébrobo dispose d'un cryptage unique qui prévient toute tentative de remonter à la source du signal. Cependant, l'analyse de deux autres balises devrait me fournir les clés nécessaires au décryptage du code. Donc, si ma théorie est correcte, cette balise nous aidera à remonter le signal du mécaniste jusqu'à la source. Ne t'en fais pas, ça va marcher. Je l'espère bien. Je vais lancer mon processus de décryptage. Ça risque d'être long. En attendant, j'ai détecté le signal de la balise d'un autre cérébrobo. Nous ne devrions pas avoir besoin d'en chercher une autre. Laisse-moi deviner. Ça va impliquer beaucoup de marches. Je suis impressionnée par votre vivacité d'esprit. Si mes calculs sont exacts, le signal vient de... Oh non. Mauvaise nouvelle. Je sais d'où il vient. Le cérébrobo se trouve à l'antenne satellite de Foragen, ce qui veut dire qu'il est aux mains des démons de la rouille. Les démons de la rouille ? Qu'est-ce que c'est ? Permettez-moi de vous expliquer. Mon ancienne caravane a croisé leur chemin une fois, quand nous traversions la rivière pour atteindre la ville. Les démons de la rouille forment un gang de pillards sans merci qui emploient des robots pour commettre leurs méfaits. Ils ratissent le Commonwealth à la recherche de nouveaux modèles. Tous ceux qu'ils n'arrivent pas à capturer et à reprogrammer sont réduits en pièces détachées. Ils représentent une menace bien plus grande pour moi que pour vous. J'aime autant vous prévenir. Cela étant dit, malgré ce qui nous attend, je peux continuer à décrypter le signal sans problème. Pouvons-nous y aller ? Sous-titrage Société Radio-Canada